Ce que tu détestes sur les réseaux ? Alors, ce que je déteste sur les réseaux, bon, je pense qu'on est nombreux à ne pas aimer finalement le côté fake. Après, même si ça fait partie du jeu, puisque en quelque part, comme disait un célèbre vidéaste martiniquais, c'est du spectacle. Mais c'est vrai que ceux qui nous vendent carrément une vie qui n'ont rien à voir avec la leur, bon, c'est pas ouf. Je ne suis pas fan de ça. Quelle est ta plus grande phobie ? Ma plus grande phobie ? Alors, ma plus grande phobie... J'aime pas trop quand les abeilles volent trop près de moi, tu vois, parce que quand ça pique, c'est relou. Alors, mon meilleur souvenir sur scène, c'est ma toute première grande scène qui date déjà de 2005. On a eu la chance de faire l'avant-première de Dominique Coco. Donc, on avait un coup qui s'appelait Jasper Hassan avec Yeman Cé, Celsus et pas mal d'autres artistes. Et c'était la toute première année où on commémorait le 10 mai. Donc, sur la place de la Victoire. Et il était tellement émerveillé par notre prestat qu'il nous a invités à la fin de son show. Et on a pu partager la scène avec lui. Je l'ai recroisé encore il n'y a pas longtemps. Quand je lui ai raconté, il était tout content. Et ça, c'est un souvenir qui m'a beaucoup marqué. C'était ma première grande scène avec plus de 5 000 personnes devant. Et tout. On passe de la Victoire, Bordeaux. Yes ! Quel est ton coup de cœur musical du moment ? Mon coup de cœur musical, c'est un album qui est très peu connu d'un artiste martiniquais qui s'appelle Baby G. L'album s'appelle H.I.M. Donc, je vous invite à aller l'écouter. Et c'est un album sur lequel on retrouve des voix de gospel. C'est un album régué avec des artistes jamaïcains, mais aussi Annie Soudoie dessus. Et qui a été réalisé par une très grosse boîte de prod. Et c'est un album qui m'a marqué parce que c'est le premier album avec, je veux dire, une grosse machine de guerre derrière que je découvrais. J'avais à peu près 18-19 ans. Et c'est effectivement un album qui m'accompagne encore aujourd'hui, que j'écoute quotidiennement. Ton pire souvenir sur un tournage de clip ? Mon pire souvenir sur un tournage de clip ? C'était il n'y a pas si longtemps. Mon dernier, enfin l'avant-dernier tournage. Et réveil à 3h, pour maquillage à 4h30, une heure de route, pour faire des prises, pour qu'on ait effectivement ce soleil-là du matin, que les réalisateurs recherchent. mais les gars, ah ouais, c'est pas ouf, Listo ! C'est compliqué. Non, mais c'est un mauvais, en même temps un bon souvenir. Raconte-nous un souvenir d'enfance. Un souvenir d'enfance, c'est mon premier voyage. Mes parents faisaient partie d'une troupe traditionnelle. Et ils étaient déjà partis en tournée l'année d'avant. Donc je devais avoir 4 ou 5 ans. Et cette année-là, il était question de m'emmener avec toute la famille et tout le groupe. Mais j'étais super fatigué à l'aéroport. Et donc du coup, avant de m'endormir, j'ai bien pris soin de demander à qui est-ce qui partait. Donc j'ai dit, oh, faites quelqu'un qui part. Pensez à moi, portez-moi pour aller prendre l'avion. Je suis fatigué, je vais dormir. Donc c'est une histoire qui a d'ailleurs marqué toutes mes tantes et qui la racontent encore aujourd'hui. C'est un bon souvenir. Raconte-nous ta première expérience en tant qu'artiste. Ma toute première expérience en tant qu'artiste, c'est... Alors j'ai eu la chance de faire de la scène aussi en tant que danseur. Donc j'ai pu me produire dès l'âge de 6 ans. Et donc dans ce groupe-là, on avait des musiciens. Ça pourrait être l'époque des débuts des années 90. Et donc on était tous sur Radical Ceci, Général Cela. Donc l'époque du ragamant au film, on était tous sur le Tos, le Big Boss. Et lors d'un dîner avec plein de groupes et compagnie, les danseurs du groupe m'ont donné le micro et c'était vraiment ma première expérience où j'ai eu la sensation d'avoir un public qui m'écoutait. j'avais 9 ans. On était sur les improvisations et tout ça. Et c'est depuis que j'ai commencé à vouloir écrire des textes, toujours pour être prêt dans le bus, justement quand on me donnait le micro, en tournée pour pouvoir m'exprimer et partager mon art. Tu es plutôt stressé ou détendu avant de monter sur scène ? Non mais là, il n'y a pas de faute. Moi, c'est stress depuis la veille. Alors, un stress que j'ai appris à gérer pour qu'il ne soit pas négatif parce que, effectivement, c'est très simple. Avant de chanter, si on est trop stressé, la grosse série, et compagnie, donc c'est compliqué de sortir les premières notes. Mais c'est un stress que j'aime avoir parce que c'est un stress qui est maîtrisé et se transforme en adrénaline sur scène. D'ailleurs, quand je ne l'ai pas, là, j'ai un stress négatif. Quel est ton plus grand regret ? Quel est le plat que tu as du mal à refuser ? Le plat que j'ai du mal à refuser ? Je suis gourmand, là. Tu me mets dans l'embarras. pas du choix. Alors, le plat que j'ai du mal à refuser ou l'invitation que j'aurais du mal à refuser, c'est une vraie volonté. Une vraie volonté, ici. Ce n'est pas très glamour, mais on se fait plaisir et puis on se tape des délires à celui qui calera le plus tard. C'est mon petit délire. Quel est ton défaut inavouable ? Alors, mon défaut inavouable ? Alors, malgré mon grand sourire, c'est vrai que parfois, je peux manquer de patience et peut-être être un peu impulsif. Ça, ouais, c'est vrai. J'ai envie de te l'avouer. As-tu un message à passer ou une cause à défendre ? Alors, un message à passer, encore plus d'unité entre les générations. On a beaucoup de choses à s'apporter. Les jeunes, ma génération, je veux dire, intermédiaire et ceux qui étaient déjà là pour que la musique antillaise puisse rayonner dans le monde. J'ai eu la possibilité et la chance de voir et de palper l'impact du tambour et de notre musique dans le monde entier à travers mes tournées en tant que danseurs traditionnels. Et effectivement, j'invite toutes les générations à partager, à échanger pour nous faire tous grandir ensemble. Donc, on a une information pour partager avec l'ami. Ça peut être sur l'intermittence du spectacle, sur les déclarations SACEM. On a besoin de continuer à se professionnaliser. Donc, j'invite tous ceux qui ont les informations à les partager et à d'ailleurs se rapprocher de l'association Le Camp, gérée par Daniel René-Coreil, Josine Biroir, pas mal d'artistes qui sont là justement pour aider les jeunes artistes, les moins jeunes et même les plus grands. Et le soir!